Les cercles de la fraternité en général sont des lieux de rencontres où se retrouvent les associations. A une certaine époque c'était même les conseils municipaux qui étaient organisés dans des cercles. Ce sont des lieux de réunion et dans certains villages c'est même les seuls lieux, les seules salles vraiment accessibles à des groupes, à des associations. On a toujours cet esprit, des desserts d'Avane, des lieux qui se retrouvaient, comme il disait Claude, de vendre des parties de cartes, de boules. Donc on organise en fonction de notre disponibilité puisqu'on n'est que des bénévoles toutes ces activités tout au long de l'année dans le village. C'est impensable qu'un endroit comme ça se ferme. C'est les derniers remparts contre l'exode rural ces endroits. C'est tout ce qui nous reste dans nos villages pour s'amuser un petit peu. Et si on ferme ça, il nous reste quoi ? Rien. Voilà. Aujourd'hui, 15 cercles sont représentés sur 23 répertoriés dans le bar. J'ai dit, on y va au contraire, il faut être en France-Unis. Il n'y a pas de problème, on y va. C'est bien, c'est très bien d'avoir fait ça parce que c'est vrai que tout le monde essaie de fermer les cercles. Nous, on a un cercle comme vous, je pense, avec un licence 4. Alors il y a un peu de jalousie, des commerçants, tout. J'adresserai un carton rouge à M. le maire de Pontevesse qui semble se prendre pour Louis-Napoléon Bonaparte avec sa constitution de 1848 qui jeta les cercles dans l'illégalité et la clandestinité. Pourtant, j'ai adressé à M. le maire le 26 janvier de cette année, bien entendu, une demande de rencontre afin d'aborder la situation du cercle de Pontevesse et plus largement des cercles du Barre et de Provence et de trouver, bien entendu, des solutions appropriées. Alors quelle mouche a pu le piquer ? Pour interdire le rassemblement des cercles républicains et refuser de nous recevoir. Je suis réellement déçu de la position du maire. Effectivement, il n'a pas dénié se présenter. Il a refusé, donc interdit même, une réunion d'information. Ce n'était pas un début de révolte. Non, absolument pas. Et c'est vrai que c'est narrant. Non, M. le maire, rassurez-vous. Aujourd'hui, ce n'est pas la révolte du peuple de la Provence qui est en marche pour vous assaillir. C'est tout simplement des représentants de cercles républicains qui se réunissent afin de pérenniser leur avenir. Pontevesse est l'exemple, je pense, malheureux de la chasse à la sorcière. Voilà, c'est mon point de vue. C'est une belle démarche, une belle initiative. Les citoyens sensibles, justement, à la vie de leur plage. Pour moi, d'abord, un lieu d'expression et j'espère de contestation. La fermeture du cercle, ça veut dire aussi une partie du patrimoine. Si le cercle venait à disparaître, ça serait quand même un événement marquant parce que c'est quand même le point repère dans toutes les petites fêtes de village. Donc, c'est vraiment la vie du village, toute l'animation qui arrive lors des fêtes se perdrait à cause de ça. Et ça serait une partie de l'histoire parce que le cercle a ouvert en 1934 et cette ouverture, justement, était prévue pour attiser un peu la vie du village. Perdre un bijou pareil, ça serait catastrophique. Perdre un bijou pareil, ça serait lâche-poir dt. Je me dis – Sous-titrage FR 2021